Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine à Sportneuf-Laval, Michel et moi, on reçoit la visite de Luca Boldarin, entraîneur, chef et propriétaire du Centre de conditionnement physique Brasie à Laval. Il est ici pour nous parler d'un camp de football qu'il a lui-même établi au sein du Centre d'entraînement. Bonjour, Luca. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Très bien, merci. Oui, ça va bien. On est très content que tu sois là, surtout qu'on a appris que tu regardais notre émission avant de venir nous voir ici en studio. Quotidiennement. Alors, tu es vraiment un vrai de vrai. C'est ça. C'est comme aller à l'église. Oui, je suis très heureux que tu sois là. Merci. Alors, on va parler du nouveau programme de football que tu as mis en place pour les étudiants du secondaire et du collégial. J'aimerais que tu nous parles. Qu'est-ce que c'est, ce camp de football? Mais en fait, le camp de football qu'on a parti cette année, c'est mieux structuré. On le faisait dans le passé, mais cette année, c'est beaucoup mieux structuré. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a affaire de camp aux jeunes du secondaire et du cégep parce que c'est eux qui sont plus accessibles. C'est eux aussi à l'université. À l'université, comme j'en vois des jeunes qui vont être à l'Université de Laval ou à Ottawa, bien, pour eux, c'est moins accessible de venir à Laval et s'entraîner pendant les mois de janvier à mai. Fait que la cible, c'est vraiment secondaire et cégep. Puis, dans le camp, bien, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est vraiment le conditionnement physique pour les athlètes. Fait que vraiment, admettons, si on divise le camp en deux parties, bien, il va y avoir un aspect préparation générale, puis après ça, un aspect préparation spécifique pour le football. Donc, le camp A, vas-y, Michel. Dépendamment, j'imagine aussi, quand on parle de la préparation spécifique, dépendamment de la position, que l'athlète va jouer ou spécifique au football? Bien, fait qu'on va faire les deux. OK. Je suis un peu chanceux dans le fait que les athlètes que j'ai ou les joueurs de foot que j'ai jouent tous la même position en ce moment. Il y en a quelques-uns qui jouent une autre position. Fait que le choix de mes exercices puis du programme, il va être spécifique où il y a la position et en plus au football. Au niveau du football. Oui. Donc, le camp de football, il dure 30 semaines, c'est ça? Ça commence au mois de janvier et... Oui, c'est ça. Fait qu'on commence en janvier. Cette année, il a commencé la deuxième semaine de janvier puis il dure 30 semaines, juste parce que ça se divise bien de cette manière-là, en termes de diviser ça, comme j'ai parlé, en deux sections spécifiques, générales puis spécifiques. Au niveau du cycle, la préparation sur un 30 semaines, c'est plus facile à faire aussi, j'imagine. C'est exact. Et qu'est-ce qu'on travaille pendant ces 30 semaines-là? Là, on vient de dire, oui, c'est séparé, mais pendant les 30 semaines, il doit y avoir une certaine progression. On travaille à certains aspects pour le développement de l'athlète. C'est sûr. Fait que dans la préparation générale, pour un athlète, moi, qu'est-ce que je considère général, ça va être tout ce qui va être, admettons, réhabilitation. Fait que les jeunes, ils finissent leur saison en novembre. En novembre, c'est quand il y a les gros bols, fait que le bol d'or. D'habitude, je dis aux jeunes de ne pas s'entraîner jusqu'avant le début du camp, juste pour leur donner un mois, un mois et demi, relax, pour faire d'autres choses. Mais quand le camp débute, moi, je considère ça de la réhabilitation. Fait qu'on va faire 12 semaines de réhabilitation. Fait que vraiment soigner les blessures et aussi s'assurer que structurellement parlant, le corps est prêt, peut-être, pour l'équilibrer. Et prêt pour les plus gros exercices. Fait qu'on va évaluer nos jeunes en début de camp. On va faire plusieurs tests. Fait qu'on va faire des tests pour voir structurellement le bas du corps, le haut du corps, comment qu'il se comporte, la droite, la gauche, le devant, le derrière. Puis après, j'ai établi le programme de réhabilitation pour les 12 prochaines semaines. Fait qu'on va travailler sur ça pendant les 12 premières semaines du camp. Ça fait que ça, c'est le côté réhabilitation. Fait que la progression, elle se fait pendant ces 12 semaines-là. Les 18 dernières, bon, là, ça va être beaucoup plus spécifique au sport et à la position, comme on a parlé tantôt. Fait qu'on va rentrer beaucoup plus d'exercices complexes, comme les squats, le bench press, le deadlift, qui sont des exercices où est-ce qu'on va développer beaucoup plus de puissance. Fait qu'il est relié, admettons, à une course de cinq verges, une course de dix verges. Il y a des exercices qui amènent l'explosivité dans l'athlète. Combien il y a de gens qui ont participé ou qui sont inscrits actuellement dans le programme cette année? Cette année, j'ai décidé de retraillir le groupe juste parce que je voulais les aider beaucoup plus. Personnaliser un peu plus leurs entraînements. Exactement. Fait que je suis vraiment impliqué avec mes jeunes cette année. Fait qu'on a réduit le camp à seulement huit participants. OK. Qu'est-ce que je fais, c'est je participe beaucoup plus avec eux sur une base régulière, comme eux ont un entraînement, si je ne suis pas occupé, je vais être là. Mais aussi, on les évalue beaucoup plus souvent qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le passé. Fait qu'on est capable de vraiment déterminer si tout va bien aux deux semaines. Fait qu'aux deux semaines, il y a une petite évaluation qui se fait. Après ça, nous, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est aux douze semaines, il y a une évaluation générale qui se fait. Donc, comme on a fait au début du camp, en janvier, aux douze semaines, fait qu'on a deux autres évaluations à travers le camp. On va tester les jeunes, voir s'ils récupèrent assez bien, s'ils ne sont pas trop fatigués. Et si la réhabilitation qu'on fait ou les exercices qu'on fait, bien, ils emmènent notre but, admettons, de sauter plus haut ou de courir plus vite ou d'être un peu plus agile et flexible. Donc, si les objectifs sont atteints, c'est ça? Exactement. Il y a un meilleur suivi au niveau de la progression. C'est ce que je comprends qui a été permettant, en réduisant le nombre de participants, ça vous permet d'avoir un suivi plus serré, plus régulier dans le corps, de voir les avantages ou les impacts que le programme peut avoir au niveau... C'est ça, c'est exact. Qui est ton athlète ou ton joueur de football style? Cible, oui, c'est ça, ton athlète. Est-ce que c'est un camp qui pourrait préparer pour des camps de sélection? Comment tu le vois au niveau de l'athlète? Bien, premièrement, notre type, c'est vraiment les athlètes qui sont prêts à s'impliquer pendant une durée de 30 semaines. Fait qu'un athlète qui est, je peux dire, beaucoup plus sérieux ou qui prend ça à cœur... Ou qui veut aller au niveau compétitif, pas seulement jouer au football pour le plaisir. Oui, c'est ça. On ne veut pas... Les gens qui viennent pour quatre, partent, reviennent. Fait que quelqu'un qui est prêt à s'impliquer, puis qui est prêt à mettre le travail, surtout qu'on évalue. Fait qu'on tient vraiment l'athlète... Comment je peux dire? En anglais, on dit « accountable ». De ses résultats, exactement. Pourquoi est-ce que tu as eu l'idée de partir ce camp de football-là? Est-ce que tu voyais qu'il y avait certaines erreurs ou certaines lacunes ou des manquements au niveau des autres programmes qui existaient déjà? Bien, je vais te dire honnêtement, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de préparateur physique comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de préparateurs physiques, il y a beaucoup plus de connaissances dans le domaine de l'entraînement qu'il y avait dans le passé. Fait que moi, je n'avais pas cette chance-là. Mais aussi, oui, j'ai eu la chance de travailler avec des professionnels aux États-Unis. Puis j'ai vu qu'il y a une lacune au Canada par rapport à la préparation qu'ils font avec certains sports. J'ai joué au football, ça fait que j'ai décidé que je voulais aider les joueurs de football. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai amené le football au centre aussi. Puis j'ai entraîné plusieurs athlètes professionnels au centre. Donc rappelons que tu es également le propriétaire du centre Brasile, centre de conditionnement physique à Laval. Luca, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci de nous suivre à chaque semaine à la télévision et puis bonne chance pour la suite. Merci. Ça fait plaisir. Allo Stéphane Dujan pour les nouvelles du sport. Alors, la ville de Laval a officiellement inauguré l'aréna Hartland-Monahan le dimanche dernier. Environ une centaine y étaient et le principal intéressé, M. Monahan, ne demandait pas mieux. Il fêtait la même journée son 64e anniversaire. Il a affirmé qu'il a été très touché et ému de cet honneur. Et M. Hartland-Monahan est un ancien joueur de hockey qui a été expatrié aux États-Unis depuis près de 35 ans. Il s'est rappelé de nombreux souvenirs de jeunesse durant la cérémonie. Et pour l'initiateur de projet Sylvain Lépine, le rêve a finalement pris forme dimanche dernier en disant qu'après cinq années de dur labeur et avec quelques moments difficiles, il a eu l'aide pour amener ce projet à se réaliser. Et M. Hartland-Monahan a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il est de Laval-Ouest, donc il méritait d'être honoré. Cette semaine à la Chronique nutrition, Marie-France Lall, ancêtre nutritionniste, nous parle d'hydratation. Est-ce que c'est vrai que boire huit verres d'eau par jour nous permet de bien s'hydrater? Eh bien, Marie-France, tu vas nous aider à démystifier tout ça. Est-ce que c'est vrai? Bien, effectivement, pour toi ou pour moi, huit verres d'eau, ça peut peut-être sembler beaucoup. Pour certains, ça peut peu. Alors, c'est très relatif tout ça. Et moi, je pense qu'au lieu d'y aller avec le nombre de verres, que les nombres de verres, un verre, ça peut être très grand, on devrait plus y aller avec, finalement, la tête de notre urine. Si on a une urine claire, c'est parce qu'on boit suffisamment. Et aussi, on a un petit test qu'on peut faire aussi, c'est si on est vraiment déshydraté, ça va paraître, notre peau va coller. Moi, j'ai tendance à boire peu, c'est un de mes défauts. Donc, la peau colle sur nous? La peau colle. Alors que la peau devrait revenir, comme toi, très rapidement. Donc, je suis bien hydratée. Il faudrait que je sois fière de moi parce que je ne bois pas beaucoup d'eau. Bien, peut-être que tu vas le chercher dans les aliments. Il y a des gens qui vont chercher leur eau beaucoup dans les aliments, les fruits, dans les recettes, ou qui boivent beaucoup de liquide, sans que ce soit nécessairement de l'eau. Et ça aussi, ça compte, effectivement. Ce qu'on n'essaie de ne pas faire, c'est de boire à la place de manger ou de manger à la place de boire. Parce que si on boit à la place de manger, bien, il y a peut-être de l'énergie qu'on ne va pas chercher. On a peut-être des besoins qu'on ne va pas combler, des groupes qu'on ne va pas chercher. Et si on mange à la place de boire, bien, on va chercher des calories en surplus. Je ne sais pas si ça était déjà arrivé des fois d'arriver dans le frigo, puis c'est la troisième fois. Puis tu dis, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas faim, mais j'ai toujours l'impression que j'ai quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Oui, bien, des fois, il faut se poser la question, c'est peut-être parce qu'on a soif. Alors, il faut boire quand on a soif, avant, tu sais, ce qui fait que c'est bien, avant un repas, de prendre un verre d'eau. Pour s'assurer que ce qu'on va manger, c'est vraiment ce qui va combler notre besoin en énergie, en calore. Alors, donc... Qu'est-ce qu'on boit pour s'hydrater? On a l'eau régulière ici, l'eau minérale, comme on peut dire. Oui, mais en fait, l'eau minérale, c'est plus ce qu'on peut aller chercher du côté des bouteilles. L'eau de robinet. L'eau de robinet, ok. L'eau en bouteille, non plus, mais en fait, pour moi, c'est un petit peu comme venir aller acheter de l'eau du robinet d'une autre place. C'est franchement une question de goût, hein? Des fois, on dit... Mais des fois, on n'a pas le choix, ça peut être pratique aussi, vite, vite, on achète ça, donc... Oui, effectivement, mais au niveau de la santé ou de la qualité de l'eau, les eaux municipales doivent faire des tests obligatoirement et les compagnies, c'est laissé à leur discrétion. Alors, encore là, on ne sait pas trop. On se fie aux compagnies qu'elles nous offrent un bon produit, mais est-ce qu'on a vraiment une meilleure qualité d'eau? Est-ce qu'elle est plus pure pour ça? J'en doute. Et puis, si c'est une question de goût, bien, il y a toujours des petits systèmes de filtration comme ça qui fait qu'on pourra aussi éviter de polluer, hein? Parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de plastique comme ça. Oui, c'est vrai. Ça s'accumule très vite. Et c'est de l'eau qui nous est disponible à nous gratuitement et que les compagnies ont gratuitement et qu'ils nous revendent. Alors, sur le plan économique, pour ma part, c'est pas tout à fait ma préférence. Je préfère avoir de l'eau du robinet. Et on a les eaux pétillantes ou minérales, comme on disait tout à l'heure aussi. Parce que souvent, bon, une eau pétillante, ça n'apporte pas la même chose, hein? C'est comme un petit zigne de plus, puis c'est... Ça peut être plus agréable à boire, des fois. Oui, c'est ça. Puis c'est de l'eau. C'est une autre façon d'aller chercher de l'eau, mettons, pour les gens qui boivent beaucoup de boissons gazeuses, qui veulent transitionner vers autre chose. Et aussi, quand ça nous permet de boire un peu moins d'alcool, peut-être, quand on sort et on veut arriver à notre voiture en sein d'esprit. Alors, voilà, dans ces eaux-là, souvent, il y a des minéraux. Et on va même, au niveau marketing, il y en a qui vont même pousser la teneur en minéraux d'une eau. Sachez juste que c'est des parties par million. Alors, on ne va pas vraiment chercher notre apport en minéraux par ces eaux-là. C'est vraiment juste une question pour que ça en modifie peut-être un petit peu le goût. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Bien, merci beaucoup, Marie-Prance, pour tous tes bons conseils. Merci. Puis, bien, c'est la fin de la saison, donc je te dis peut-être à la saison prochaine. Bonne saison. Merci. Bon été. Bon été à toi aussi. Au revoir. Au baseball, maintenant, l'association régionale de baseball amateur de la région de Laval est en pleine préparation pour la prochaine saison. D'ailleurs, beaucoup d'activités sont prévues au programme. Et baseball Laval est en pleine période d'inscription au sein de ces quatre associations de l'Île-Jésus. Ils sont à la recherche, en fait, de jeunes joueurs, garçons et filles de 4 à 17 ans qui souhaitent jouer au baseball au cours de la prochaine saison. Et l'ouverture de la saison se fera le 16 mai prochain du côté du Centre de la nature. Entre-temps, les activités de remise en forme à l'intérieur sont déjà commencées pour chacune de ces associations. Et afin de connaître l'association de votre secteur, allez visiter le site laval.baseballquebec.com. De retour en studio avec notre dernier invité, athlète de la saison. Il se nomme Marc-Antoine Varin. Il est âgé de 20 ans. Il a commencé à pratiquer le football à l'âge de 11 ans. Et il va débuter prochainement la saison de football à l'automne prochain au sein de l'équipe du Rouge et Or de l'Université de Laval. Donc, raison de plus pour lui de s'entraîner davantage pendant l'été. Marc-Antoine, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien, merci. Oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. En débutant, pour débuter cette entrevue, toi, c'est la deuxième année que tu participes au camp de football au centre d'entraînement Brady. Comment est-ce que tu avais entendu parler de ce camp-là au début? Oui, exact. En fait, il y a deux de mes coéquipiers à Vanier, joueurs pour le cégep à Vanier, qui s'entraînaient avec Lucas l'été avant. Puis, ils m'avaient parlé de lui, puis ça n'avait pas à donner. Je n'ai pas pu y aller pour l'été avant. Mais ensuite, en fait, je me suis blessé au début de ma saison. Puis, j'avais besoin d'une opération. Ça fait que je savais que, j'en avais entendu parler, que Lucas faisait des... Il s'occupait pour les pré-opérations, l'entraînement pré-opération, puis la rehab de la pré-opération. Ça fait que je me suis dit que c'était une bonne occasion, dans le fond, d'aller le voir. Puis, ça a commencé là, en fait. Avant que le camp de football commence, je me préparais pour mon opération avec Lucas. OK. Donc, il y a eu un contact, même avant le camp d'entraînement, plus au niveau de la préparation? Oui, exactement. Pré-opératoire, puis au niveau de la réhabilitation poste? Oui, exactement. Ça a commencé en janvier. Moi, je suis rentré au mois de novembre, en fait. En fait, je pense même en octobre, je suis rentré pour préparer pour mon opération. Puis ensuite, je suis revenu un petit peu plus tard, en janvier, pour faire ma réhabilitation. OK. C'était la première fois que tu avais cette intervention-là, après cette blessure-là? Oui. Une première fois. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a donné, justement, cette préparation pré-opératoire-là? Bien, en fait, ça m'a vraiment aidé d'arriver à l'opération près. Je suis arrivé... J'étais prêt à me faire opérer, puis je me sentais plus en forme qu'avant même de me blesser. Ça fait que je suis arrivé prêt à l'opération, puis ma réhabilitation était beaucoup plus facile. On était plusieurs joueurs d'équipe à se faire opérer en même temps, puis on voyait que ma réhabilitation, j'avais quand même une longueur d'avance, vu que j'étais prêt à me faire opérer. La réhabilitation était beaucoup plus facile. La progression. Oui, exact. Par après, c'était beaucoup plus facile à revenir reprendre ma force musculaire et tout ça. Quand on dit « j'étais prêt à me faire opérer », qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Bien, il y en a qui arrivent, puis qu'ils doivent se faire opérer, mais qui sont encore enflés, puis que musculairement, souvent, il y en a qui se blessent, puis ils disent « bon, je vais me faire opérer », fait qu'ils font rien jusque-là. La différence, c'est qu'eux, ils perdent vraiment beaucoup de tonus musculaire, puis ils arrivent à l'opération, puis quand ils reviennent, ils sont vraiment comme en retard, puis c'est plus difficile à reprendre, tandis que quand tu arrives, puis que t'es vraiment prêt pour une opération, puis que t'es musculairement, t'sais, t'es en forme, si on veut, tu reprends beaucoup plus facilement par la suite. Intéressant. Donc, à part l'aspect, là, on a parlé de l'aspect des blessures, donc t'étais comme prêt pour ton opération, à part l'aspect de l'aide des blessures, qu'est-ce que ce camp t'a apporté d'autre, toi, en tant que joueur de football, qu'est-ce que ça t'apporte d'aller là? Ça m'a apporté à être probablement vraiment un meilleur athlète, juste d'une année à l'autre, en m'entraînant avec Abrazi. J'ai évolué, tu sais, j'ai été beaucoup plus rapide que j'étais, même après une blessure aux genoux. Tout souvent, les joueurs reviennent plus lentement, je suis revenu beaucoup plus rapidement, je suis revenu plus fort également, puis en arrivant sur le terrain, je voyais vraiment que j'avais une longueur d'avance sur les années d'avant, j'étais beaucoup plus en forme. Donc, il y a vraiment un avantage au niveau du développement physique par rapport à la progression, par rapport à d'autres coéquipiers ou d'autres adversaires, j'imagine? Oui, exactement. Moi, de la façon dont je compare aux autres années avant, quand j'arrivais, puis aux coéquipiers ou quand j'arrivais en situation de match, quand je suis revenu après ma première saison morte à Abrazi, je suis revenu au football, puis j'étais beaucoup... J'étais juste un meilleur athlète, en fait, là. Physiquement, j'avais comme une coche de plus que j'ai jamais eue. OK. Au niveau, justement, tu parles de... tu jouais à Vanier. Est-ce que, au niveau des... Puis, on avait Lucas qui nous mentionnait le programme accessible, surtout au niveau du secondaire et collégial. Est-ce qu'il y a déjà des... à l'intérieur même de l'école comme Vanier, des services ou des... Tu sais, un support qui est offert dans la préparation physique ou dans l'entraînement physique, ou c'est vraiment plus au niveau tactique, au niveau du jeu d'équipe? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Oui, en fait, il y a un suivi qui se fait aussi, là, à l'école. Il y a des... de la façon dont ça marchait, dans le fond, on avait des tests au mois de janvier, puis après en mai. Puis après ça, juste avant la saison, on avait des tests. Puis l'école nous fournissait un programme d'entraînement pour l'équipe, puis on pouvait suivre ce programme d'entraînement-là. Puis il y avait de la course aussi deux fois par semaine, tu sais, avec l'école. Mais je préférais vraiment aller chercher comme un edge. Un avantage. Oui, un avantage, puis aller, tu sais, aller en chercher plus, aller en faire plus, en fond, là, je pense... J'ai l'impression que j'aurais des meilleurs résultats en allant m'entraîner à... Puis j'ai l'impression, ce que j'entends, c'est qu'au niveau du suivi, au niveau du programme qui est offert par l'institution, c'est qu'on vous donne le programme, puis on vous dit, bien, tu sais, fais le... Il n'y a comme pas nécessairement... Par l'institution, tu veux dire, le cégep. Le cégep, oui, par l'école, par l'équipe. Mais avec le suivi chez Brazy, c'est qu'il y a vraiment un suivi qui est plus personnalisé, plus présent. Oui, exactement. C'est qu'à Brazy, en fait, c'est que Lucas est toujours présent avec nous dans le gym. Ça fait qu'il n'est pas tout... Tu sais, souvent, il s'y est occupé, fait ces choses, mais dès qu'il y a du temps libre, il vient nous voir quand on s'entraîne, puis il est capable d'être avec nous pendant qu'on s'entraîne. Ça fait que nous corriger dans nos mouvements, ou juste, tu sais, des fois, nous ajouter nos poids, mettre un petit peu plus lourd, peu importe. Vous pousser un petit peu plus pour... Oui, exactement. Ça fait que c'est le suivi aussi dans le gym qui... C'est d'être mieux suivi, en fait, là. Donc, toi, tu as été longtemps athlète, donc tu avais des entraîneurs qui t'aidaient dans ta progression, mais maintenant, tu es toi-même entraîneur. Je pense que tu as été engagé en tant qu'entraîneur au Centre sportif Brazy. Comment est-ce que tu vois ça? Maintenant, c'est comme une espèce d'échange de rôles. Tu joues le rôle d'entraîneur. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a certaines difficultés pour toi? Je me suis fait pousser aussi, fait que je ne me gêne pas non plus pour pousser les personnes à qui j'entraîne. Puis, vraiment, j'aime ça. Puis, en tant qu'entraîneur, je dirais que ça a été peut-être mon confort un petit peu d'évoluer, puis d'apprendre aux gens, puis d'être confortable, en fond, dans la position. Normalement, j'étais tout le temps dans la position de... Moi, je me fais entraîner, je suis l'athlète, puis... Je reçois. Je reçois. Là, ça a été de donner aussi. Oui, ton tour de donner, d'avantage. Oui, ça a été de me mettre confortable, d'inverser les positions, en fait. OK. OK. Donc, tu vas débuter ta saison à l'automne avec le Rouge et Or de Laval. On va te souhaiter bonne chance pour ça. Est-ce que tu as des... J'allais dire expectations. Est-ce que tu as des rêves ou des objectifs qui s'en viennent à travers cette saison-là? Bien, je veux vraiment qu'on ait une bonne saison. En fait, le Rouge et Or, pour la première fois en 10 ans, ont perdu la Coupe d'Ontzmor, pour avoir des fêtes à domicile aussi. Ça fait que ça va être important pour moi, c'est vraiment d'aider, de faire la plus grosse contribution possible à l'équipe, de la façon dont ils vont avoir besoin de moi. Puis, en fait, j'aimerais ça avoir un impact immédiat. Puis, le but, c'est vraiment d'aller chercher une Coupe vanillée cette année. Bonne chance. On va te le souhaiter. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Bonne année. Le 22 mars dernier, le défenseur du Canadien de Montréal, Piquet Subban, a fait plaisir aux joueurs et parents en distribuant des caisses de 24 ailes de poulettes de Boston Pizza. En fait, Subban a surpris les joueurs hockeyeurs, Peewee B, les Panthers de Delta et les Blizzard de Montréal en se présentant au complexe sportif Guimont en participant à la mise au jeu de la troisième période. Et pendant ce temps-là, les parents se faisaient gâter dans les estrades. Et à la fin du match, tous les joueurs ont pu rencontrer leur idole et entendre des mots d'encouragement. D'ailleurs, la présence de Subban a fait oublier la défaite de 2-1 en prolongation face à Montreuil lors des championnats régionaux. Passons maintenant à la chronique coaching mental CMP où cette semaine, on continue l'analyse de la dynamique entre le coach, le parent et l'athlète. Donc, encore une fois, souvent, ces trois éléments-là, ces trois personnes vont avoir un même objectif, un même but, c'est de voir l'athlète réussir, mais avec des perspectives et des préoccupations qui sont complètement différentes. Donc, on partage le même objectif, mais on n'a peut-être pas les mêmes visions, les mêmes valeurs, les mêmes perceptions, les mêmes priorités. Alors, cette semaine, on se concentre sur le dernier volet, l'athlète. Souvent, on a le réflexe, quand je commence à travailler avec les athlètes, de dire, bien, c'est simple, j'ai juste à me présenter puis à faire mes entraînements. Mais non, je pense que le rôle est beaucoup plus important, l'implication, l'engagement est beaucoup plus important dans cette dynamique pour qu'en quelque sorte, on ait une progression, on ait un cheminement, on ait une amélioration des résultats et des performances. Si comme athlète, je fais simplement me présenter et m'entraîner ou livrer ce qu'on attend de moi, bien, c'est sûr que les résultats pourraient être peut-être sous-performants. Je dois prendre un rôle actif, un rôle dynamique dans la relation entre mon parent et mon coach. C'est sûr que comme athlète, souvent, je vais me retrouver dans un environnement où il y a comme un dédoublement. Un dédoublement d'environnement, j'ai à la maison quelqu'un qui me dit quoi faire, j'ai au gym ou sur le terrain une autre personne qui me dit quoi faire, mon entraîneur. Donc, comme athlète, je peux me retrouver à avoir peut-être un conflit de loyauté, savoir qui je dois écouter, qui je dois suivre, quelles sont les directives qui sont plus importantes d'une personne ou d'une autre. Donc, dépendamment encore là de la maturité, dépendamment de l'âge et de l'expérience de vie d'un athlète, ça peut représenter un défi important et être une particularité importante à reconnaître dans cette dynamique-là. Cette relation-là aussi va se transformer avec le temps, souvent. Comme jeune enfant, j'ai une confiance absolue envers mon entraîneur. Au niveau de l'adolescence, bien là, on peut peut-être remettre en question certaines des décisions, certaines des techniques ou des planifications. Un peu comme on va voir l'adolescent qui va se rébeller contre son parent. On va vivre un peu la même dynamique au niveau de l'entraîneur aussi. Et un petit peu plus tard, dans la carrière d'un sportif, mais on va avoir vraiment un respect mutuel qui va s'établir entre l'athlète et son entraîneur. Donc, on retrouve encore là les mêmes dynamiques entre l'athlète, le parent et le coach. Mon rôle premier comme… mon rôle ou mes responsabilités premières comme athlète envers mon coach, en quelque sorte, je dois respecter, reconnaître son expertise, respecter sa personne. Il est en quelque sorte l'expert dans son domaine. Il connaît beaucoup plus que moi le milieu, le sport. Il va aussi être en mesure de reconnaître mes propres attributs, mes propres forces. Donc, de suivre sa planification, de respecter ses entraînements, sa planification. Ça va être un rôle important ou une responsabilité importante chez tout athlète. Comme athlète, je vais devoir aussi entretenir ma motivation, mon engagement. En quelque sorte, si mon entraîneur doit régulièrement, hebdomadairement revenir pour pouvoir m'encourager, pour pouvoir me voir progresser, c'est sûr que je peux peut-être avoir des difficultés à performer et à progresser. Ensuite, une des responsabilités ou des rôles importants que je vais avoir à jouer moi comme athlète envers mon parent, ça va être aussi d'avoir cet engagement-là total et complet dans le processus. En quelque sorte, je m'engage dans un cheminement sportif, je m'engage dans une carrière sportive. Il faut en quelque sorte que j'y ai de façon libre et aussi de façon sans aucune limite, sans aucune retenue. Donc, vous êtes un athlète, vous avez des difficultés à vous reconnaître, à vous situer dans votre environnement sportif, que ce soit avec votre entraîneur ou vos parents. Je vous souhaite en savoir un petit peu plus sur la préparation mentale. Visitez notre site www.cmpcoaching.ca Dans le cadre du 50e anniversaire de la Ville, Laval accueillera pour la première fois le tournoi de hockey de l'Association des travaux publics d'Amérique. Cet événement qui regroupe les gestionnaires de travaux publics de tout le Québec sera placé à la présidence d'honneur de Pierre Kramer, ancien entraîneur des pingouins de Pittsburgh et des voisins de Laval. Enfin, M. Kramer a déjà remporté la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke et ainsi intronisé au temple de la renommée du hockey Laval en 2000. Et l'homme de 70 ans se dit très fébrile de l'idée d'assister à ce tournoi de hockey. Et cette 29e édition regroupera près de 450 joueurs provenant de 25 municipalités. Et le tournoi de hockey des arénas sera à Heartland-Monahan et ainsi l'aréna Richard-Prottier. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine et également pour cette saison hiver 2015. Merci chaleureux à toute l'équipe en studio. Merci chaleureux à toi, Michel. Merci de m'avoir accompagné et enduré aussi pendant… Ça a été une belle saison encore une fois. Ça a été rough, hein? Non, non, non. Ça a été rough. Ça a été intéressant. On a eu encore des belles discussions, des belles thématiques, nouvelles façons de parler du sport. Je pense que c'est intéressant. On en a appris. Donc, vraiment intéressant. J'ai bien aimé encore une fois partager la saison avec toi. Oui, bien, moi aussi avec toi, j'ai aimé ton expertise. Donc, tu apportes un atout particulier à cette équipe, celui de préparateur mental. Donc, tu as tout le temps une vision différente des choses de la mienne et c'est ce que j'apprécie. Pour vous à la maison, eh bien, merci d'avoir été là, cher public, au courant de la saison. On aimerait savoir, en terminant, que vous pouvez aller répondre à notre question sur notre compte Twitter, à Sportneuf Laval. On veut savoir si vous avez des suggestions ou des idées pour nos émissions et nos saisons à venir. Ne gênez-vous pas à venir nous faire part de vos commentaires. On va vous souhaiter un bel été, en espérant qu'il fasse beau. On va se croiser les doigts pour ça. Et un bel été pour que vous puissiez aller pratiquer tous vos sports favoris. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Au revoir. Générique Sous-titrage ST' 501 Générique